Cannes 2021, la nigériane Mimi Fawaz dénigre les hôtels du Cameroun. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Un tweet de la nigériane Mimi Fawaz fait jaser la toile camerounaise. Elle raconte que les moustiques la dérangent dans l'hôtel où elle est logée à Yaoundé. Elle a présenté aux côtés de Léonard Chatelain la cérémonie du tirage au sort de la Cannes. Mimi Fawaz, la journaliste nigériane et coprésentatrice de Léonard Chatelain à la cérémonie du tirage au sort de la Cannes 2021 au Cameroun, fait parler d'elle sur la toile. Suite à un de ses tweets sur le Cameroun qui n'est pas apprécié par des Camerounais. Venu au Cameroun le 13 août dernier, la journaliste sportive a été accueillie à l'aéroport par une escorte policière qui l'attendait pour la conduire en tout en sécurité à son hôtel. Un geste qu'elle a énormément apprécié tout en remerciant les autorités. Si l'accueil à Yaoundé a été parfait pour elle, son séjour à l'hôtel où elle est logée les témoins. Apparemment sa première nuit ne s'était pas bien passée. La journaliste raconte avoir passé une nuit désagréable. Elle l'a fait savoir le lendemain dans un tweet. « Je n'arrive pas à croire que je joue à cache-cache avec un moustique dans ma chambre d'hôtel au Cameroun », a-t-elle déclaré sur son compte Twitter. Une remarque qui selon certains, jette du discrédit sur le Cameroun et ses hôtels de luxe. D'autres ont trouvé sa remarque déplacée vu qu'elle l'a divulguée sur les réseaux sociaux au lieu d'alerter le personnel du room service de l'hôtel. En dehors de ce couac qu'elle a eu avec des internautes, la Nigériane Mimi Fawaz a été appréciée pour sa sublime présentation aux côtés du Camerounais Léonard Châtelain lors du tirage au sort de la Cannes 20201 au Palais des Congrès de Yaoundé. Mimi Fawaz est aussi connue comme productrice à BBC et a déjà animé les Café Wards au Nigeria. Veuillez prendre trois secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube «Boodman » sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.